Faire son premier site web en HTML, on va voir la suite avec un tour des horizons, des balises courantes. Et puis notamment on verra les balises qui permettent de créer un tableau, de faire une liste déroulante et puis on verra aussi les zones de saisie. Pour rappel, on a vu le principe des balises qui fonctionnent par paire pour la plupart. Et puis on a vu la balise HTML qui encadre le reste du code HTML, la balise HEAD qui comprend le titre et qui comprendra par la suite les métadonnées, la balise BODY qui comprend le corps du site, la balise CENTER qui permet de centrer du texte, la balise H1 qui permet d'afficher le titre, du contenu et puis une balise BR qui elle fonctionne seule qui permet de faire un retour à la ligne. Ce qui donne au final, pour cet exemple, ceci. Rien ne vaut un exemple. Alors on va prendre quelque chose qui est souvent utilisé sur le web, à savoir un formulaire. Donc avant de le créer, on va faire quelque chose d'un peu plus propre. On va à la suite de la ligne, la suite du contenu, faire un retour à la ligne avec la balise BR. Et on va même en faire deux pour laisser un peu d'espace. Et pour structurer ce formulaire, on va prendre quelque chose qui est très utilisé en HTML, à savoir un tableau. Un tableau se compose avec la balise TABLE, donc avec une balise ouvrante et tout de suite derrière une balise fermante. Et puis pour créer les lignes et les colonnes, il y a des sous-balises. La balise de la ligne, c'est la balise TR, qui la ferme tout de suite. Et entre ces deux balises qui symbolisent une ligne, on va mettre la balise TD qui elle symbolise une colonne. Et au sein de cette colonne, on va mettre notre contenu. Donc pour l'exemple de notre formulaire, on va prendre une fiche pour remplir la civilité avec nom, prénom, adresse et ainsi de suite. Donc on va commencer avec la civilité. Voilà. Et puis on va regarder les résultats. Elle est apparue. Et on ne voit pas le tableau. Le tableau, on verra par la suite comment faire apparaître la structure qui le compose. On va maintenant mettre en face de cette civilité une liste de choix, une liste déroulante, qui permettra de choisir entre monsieur, madame ou mademoiselle. Donc on va retourner à notre code. Et puis on va mettre en place cela. Donc on va créer une nouvelle colonne. Donc je vais ramener ma balise qui marque la fin de la ligne, juste en dessous de celle qui l'ouvre. Je vais placer ma colonne entre ces deux balises et puis je vais ouvrir une nouvelle colonne. Voilà. Et au sein de cette colonne, je vais placer ma liste de choix. Donc cette liste de choix, elle se crée avec la balise qui se nomme Select. Donc toujours le même principe. Je l'ouvre une balise Select et je la ferme. On va prendre le réflexe de lui donner un nom pour l'identifier. Ce sera utilisé par la suite pour du JavaScript, pour aller exploiter cet objet en JavaScript. Donc j'ai mis une propriété qui s'appelle ID, qui permettra donc d'identifier le balise Select par la suite. Et puis je mets un identifier unique que j'appelle Civilité. Entre ces deux balises Select, on va mettre nos options, à savoir Monsieur, Madame et Mademoiselle. Donc on va continuer. On va faire un retrait à la ligne. On va structurer un peu ça. Et on va mettre nos options. Qui, sur le même principe, s'ouvre et se ferme. Alors, il va y avoir deux choses à distinguer. Il y aura ce qui est affiché à l'utilisateur. On va dire que ce sera donc Monsieur, Madame ou Mademoiselle. Donc une première option parmi les choix avec Monsieur. On va en faire une seconde avec Madame et une troisième avec Mademoiselle. Donc ceci, c'est ce qui va être affiché à l'utilisateur. Et puis il y a la valeur qui va être exploitée par du script. Qui, elle, n'est donc pas affichée à l'utilisateur. Mais qui peut avoir une valeur différente. Et donc c'est une propriété de la balise option qui s'appelle Value. Et là, on va tout simplement reprendre exactement la même chose que ce qui est affiché à l'utilisateur. On verra par la suite qu'il peut être bien pratique de mettre quelque chose de différent à cet endroit-là. avec des informations plus complètes ou codifiées. Voilà. On enregistre. Et puis on va voir le résultat. Nous avons donc la civilité avec en face une liste avec trois options. Monsieur, Madame et Mademoiselle. Pour terminer avec cette balise de liste de choix, on se rend compte que là, Monsieur est sélectionné par défaut. Pour éviter cela, on va créer une troisième valeur qui sera vierge. Et puis qui sera sélectionnée par défaut. On va donc retourner aux lignes de code et on va créer cette valeur vierge. On va donc rajouter une balise option. Un couple de balises option qui seront vierges. Et puis on va forcer sa valeur avec l'option Selected. En retournant au document, on se rend compte que l'option choisie par défaut est celle qui est vierge et qu'ensuite on peut sélectionner une des trois valeurs de civilité. Pour continuer ce formulaire, on va rajouter la saisie du nom et du prénom. On va donc poursuivre la saisie du code. On va commencer par ajouter un ensemble couple ligne-colonne. Donc j'ouvre une nouvelle ligne que je ferme tout de suite et puis une nouvelle colonne que je ferme tout de suite également. Pour reprendre le même exemple qu'au-dessus, on va même placer deux colonnes. La première contenant l'information à saisir et la deuxième l'information en elle-même. Donc là on va entrer le nom. Et puis en face, il faudra saisir la valeur. Et ceci va se faire avec une balise de type Input. Alors la balise Input, il y en a de plusieurs sortes. Dans le cas présent, ce sera une balise de type Texte. On en fera donc du texte. Donc j'ouvre ma balise Input. Et je la ferme. Et puis le type des informations sera de type Texte. Et on va également indiquer l'identifiant de cette balise qui sera donc le nom. En dessous, on va faire la même chose avec le prénom. Donc il y a juste à recopier la ligne et à changer quelques propriétés. On indique que l'on va saisir ici le prénom. Et on change l'ID de la donnée par prénom. Voilà. On enregistre l'ensemble et puis on va constater le résultat. À savoir qu'en plus de la civilité, maintenant, on peut saisir le nom et le prénom. Pour accélérer un peu les choses, j'ai rajouté une ligne Adresse qui contiendra donc l'adresse. Et on va encore rajouter une ligne où on va mettre un champ Remarque qui lui sera d'un type un peu particulier. Ce sera un champ où on pourra rentrer plusieurs lignes d'information. Donc cela se gère différemment avec une balise qui se nomme Textarea. Donc j'indique que je veux que l'utilisateur place ici ses remarques. et puis au lieu d'une balise Input je vais donc avoir une balise de type Textarea. Donc cela s'écrit comme ceci. Et puis cette balise toujours pareil elle aura un identifiant à placer que l'on va nommer Remarque. Et puis dans ses propriétés on va donc lui préciser qu'il y aura un nombre de colonnes et un nombre de lignes particuliers à respecter. Donc les colonnes c'est avec la propriété Coles. On va en mettre 90 ce qui veut dire qu'on pourra placer 90 caractères. Et puis on va mettre à disposition de l'utilisateur 5 lignes de remarques avec la propriété Rose. On enregistre et on va constater le résultat. Voilà. On a maintenant un champ où on peut mettre nos remarques.